Ici, on est à la Maison Théâtre. Je m'en viens donner une conférence. La première fois que j'ai vu une conférence ici à la Maison Théâtre, c'était avec Neil Donald Walsh. C'est lui qui a écrit le livre « Les best-sellers Conversations avec Dieu ». En fait, quand je l'écoutais, je regardais en avant, il était assis tout tranquille, lui, sur sa petite chaise. C'est un homme qui est peut-être âgé de 75 ans environ. Il était assis tout tranquille sur sa petite chaise, puis là, il nous parlait. Il m'a amené, je me rappelle, il a dit… C'est quelqu'un qui a eu un impact énorme dans ma vie, parce que quand j'ai commencé le développement personnel, c'est lui que je suivais, entre autres, avec Don Miguel Rios et Carl Tolley, Wayne Dyer et Neil Donald Walsh. À un moment donné, il regardait le monde dans la salle, puis à un moment donné, il a arrêté son regard sur moi. J'ai eu l'impression qu'il a arrêté son regard sur moi, en fait. Il a dit « send them flying ». Il fallait s'élever, il fallait voler, il fallait se sentir vivant, en fait. Et je suis comme avec une chair de poule énorme, comme j'avais l'impression qu'ils n'ont pas peur des mots que le bon Dieu me parlait. En fait, pas à travers lui. Et ça fait comme un an de ça. Et j'ai décidé que ce soir-là, que j'allais louer ici la Maison Théâtre, ici à Montréal. Et c'est la deuxième fois que je fais la Maison Théâtre, en fait. On remplit la Maison Théâtre, c'est juste totalement hallucinant. En même temps, il faut croire en nos rêves. Il faut permettre aux gens de s'éveiller. Donc, en fait, à partir du livre « Conversations avec Dieu », c'est quelque chose qui a vraiment transformé ma vie, tout ça. Parce qu'il y a différents tombes de conversations avec Dieu. Est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand? Puis souvent, on en doute. Puis c'est là le problème, c'est la période de temps où est-ce qu'on doute de tout ça dans la vie. Bien, c'est là qu'on a moins d'impact parce qu'on est dans une zone de dualité. On n'a pas la conviction. Puis c'est la foi et c'est la conviction que ça prend. Et quand j'ai lu ce livre-là, bien, ça m'a reconnecté avec ce qui est de jeu là en dedans de nous. Tu sais, la réalité, c'est qu'on a juste à se souvenir de qui nous sommes vraiment. Puis à dissoudre ce mental-là, cet égo-là, cette insécurité-là, qui a toujours l'impression de nous faire sentir incomplets. Et cette émotion-là, cette émotion, pas cette émotion, mais cette intuition-là nous parle à chaque instant. Il faut arriver à lire l'intuition dans quelle direction qu'elle nous guide. Et pour ça, il faut absolument calmer ce mental-là. Et pour calmer le mental, bien, c'est simple, il faut soit reconnecter avec la nature, soit utiliser ça ici. Notre nez, hein? Respirer, apprendre à respirer, arrêter de se prendre trop sérieux dans ce jeu-là. Ce soir, on fait une salle, il y a peut-être 400 personnes qui vont être là. Est-ce que vraiment c'est si important que ça, la conférence? Est-ce que je m'en vais performer? Mais pas du tout, je ne m'en vais pas performer. Je m'en vais prendre le temps avec les gens, avec moi, qui vont être dans la salle, à partager ce que j'ai compris, ce que j'ai mis en application, ce que j'ai partagé avec des centaines et des milliers d'élèves, en fait, qui donnent du résultat ici, maintenant, dans le court terme et dans le long terme, en fait. Qu'est-ce qui apaise l'esprit? Et comprendre que dans ce jeu-là, tout est toujours parfait. Et c'est ça qu'on doit finir par comprendre. Donc, non seulement une philosophie, mais un style de vie. La pleine conscience, c'est un art de vivre. De venir comprendre que dans ce plan-là, pas au niveau du petit humain, mais au grand niveau, tout a sa raison d'être. Tout est toujours parfait, en fait. Souvent, les gens viennent me voir par me disant, «François, je ne peux pas comprendre, ma fille est décédée. Ma fille est décédée. Je ne peux pas comprendre pourquoi tout est toujours parfait. Mon ex est parti avec ma meilleure amie. Je suis en train de faire une faillite. Je viens d'avoir un cancer. Je n'arrive pas à comprendre. Tout est toujours parfait. » Et la réalité, c'est que quand on est dans cette contraction-là dans notre vie, on n'arrive pas à saisir. On ne voit pas de l'air. Il fait noir. Et c'est là qu'on rumine notre vie. Et c'est pourquoi le détachement est la clé. Parce que quand on cherche à contrôler, on est contre la vie. Et en fait, on veut embarquer dans une zone de flot. Comme la nature n'est pas résistante au changement des saisons. Présentement, on est en automne. Elle est dans le flot de la vie. On doit tendre vers un flot plutôt qu'être dans la résistance. Parce qu'à chaque fois qu'on va être dans la résistance, on va être peut-être contre la vie. Alors, chacun d'entre nous, on vit des contractions dans la vie. Certains, ça va être un cancer qui va apparaître, la perte d'un être cher, nos enfants qui ne nous parlent plus, une séparation, une faillette ou quoi que ce soit. Mais il y a des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. C'est pour ça qu'il faut sortir un peu du mode de pensée nord-américain, qu'on pense qu'on peut tout contrôler avec notre volonté, avec notre orgueil, avec notre égo. C'est impossible, ça. Souvent, j'utilise la citation, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Lui, il va rire de tes plans parce que jamais un jour, je n'aurais pu penser que je serais en train de faire le travail que je fais à parcourir le monde, à éveiller des consciences, à aider les gens à calmer leur esprit. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, s'il y avait eu les super étiquettes qu'il y a aujourd'hui dans le monde, moi, j'aurais été probablement le chef TDAH, en fait. Mais heureusement, ça n'existait pas dans ce temps-là. Et aujourd'hui, tout le monde, dans une de mes classes que je forme, je forme des coachs en enseignement de pleine conscience, et dans une des classes que je forme, j'ai une enseignante, dans cette classe à elle, sur 23 élèves, 21 sont médicamentés. Ça n'a juste aucun bon sens. Et en même temps, tout est toujours parfait. Chaque contraction, chaque perte de sens, chaque résistance dans la vie nous ramène à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Autant la reconnexion de chaque individu que d'un couple, que d'une société, en fait. Quand on perd notre sens, quand on est dans une résistance, quand on est dans des souffrances, lorsqu'on s'éveille à la conscience, on arrive à faire basculer tout ça, on revient à la reconnexion, et là, on finit par comprendre que tout a sa raison d'être. Tout est toujours parfait. Mais encore une fois, je le dis, au niveau du petit humain, dans le grand plan, tout est toujours parfait. Et le jour où est-ce que... Le jour où est-ce que je viens vraiment intégrer le sens profond du tout est toujours parfait, mais ça fait que j'arrête de me mettre en doute, en dualité par rapport à où est-ce que je suis dans la vie. Est-ce que je prends la bonne direction ou pas la bonne direction? Il y a comme une paix qui s'installe. Mais en même temps, c'est un ordre, une fois, levé à finir par comprendre tout ça. Donc, si on est en aversion, si on est en résistance... Il faut y aller, il faut y aller. Un pas à la fois. C'est parfait. Alors, comme ça, tout est toujours parfait. Donc, si on est en aversion dans la vie, en résistance par rapport à ce qui est, mais on s'assure à être contre la vie, dans le flot, on cherche à contrôler, et là, on se crée manque, insatisfaction, souffrance au travers de tout ça. Le but, c'est de se rappeler. Le but, c'est de se reconnecter, reconnecter avec soi. Mais reconnecter avec soi, c'est un peu comme Neil Donald Walsh disait, « Conversation avec Dieu ». Et un jour, c'était Neil Donald Walsh qui était là, en train de partager avec 200, 300, 400 personnes. Et ce soir, pour la deuxième fois en quelques mois, c'est moi qui reviens à Montréal, partager avec 300, 400 personnes, c'est comme hallucinant. Je n'aurais jamais pu croire ça. Mais en même temps, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Merci.